Pourquoi la Russie, en août 2007, a-t-elle planté un drapeau par 4000 mètres de fond sous la banquise arctique ? Est-ce que c'est une relance de la conquête des pôles ? Est-ce lié à la fonte de la banquise ? Ou bien l'enjeu est-il ailleurs ? Voici les régions arctiques vues en projection polaire. Au centre de cette région, l'océan glacial arctique, l'Arctique en effet est une mer qui est en grande partie gelée, dont l'extension varie entre l'été et l'hiver. Et l'impact du réchauffement climatique se fait sentir là, plus qu'ailleurs dans le monde. Depuis une trentaine d'années, en effet, on a constaté que la banquise d'été ne cesse de diminuer en superficie, en épaisseur, tout comme la durée de sa présence, c'est-à-dire entre l'embâcle et la débâcle. Par exemple, en septembre 2005, elle couvrait plus de 5 millions de kilomètres carrés, mais deux ans après, en septembre 2007, elle n'en couvrait plus que 4 millions de kilomètres carrés à peu près. Alors le phénomène s'accélère et certains scientifiques estiment que la banquise estivale pourrait avoir disparu en 2020. Parallèlement, on constate que plusieurs États riverains de l'Arctique, les États-Unis, le Canada, le Danemark qui est souverain sur le Groenland, la Norvège, la Russie, s'intéressent de plus en plus à cette région qui est riche en ressources, et ce, d'autant plus que la fonte va rendre l'accès plus facile. Des mines de diamants, argent, zinc, plomb sont exploitées dans l'Arctique canadien, du nickel, de l'uranium dans le nord de la Russie, du fer en Scandinavie, du pétrole au large du Groenland, des poches de gaz en mer de Barents et de Cara, des gisements d'hydrocarbures dans le delta du Mackenzie ou encore celui de Schochman qui est déjà en exploitation. Et l'Alaska américain assure déjà 16% de la production pétrolière des États-Unis. Alors selon certaines estimations, l'Arctique pourrait receler un quart des réserves de gaz et de pétrole au monde. Ce qui fait que la conjonction de la diminution de la banquise d'été, une période de tension sur les prix, de fortes demandes sur les matières premières et des nouvelles possibilités d'exploitation des ressources minières, eh bien tout cela pourrait favoriser la navigation autour de l'Arctique. Par exemple, la route du nord-est le long des côtes sibériennes est déjà ouverte toute l'année. Quatre brises glaces russes à propulsion nucléaire ouvrent la voie pour l'acheminement des ressources du nord de la Russie vers les centres de transformation. Côté canadien, le passage du nord-ouest est resté pour la première fois libre de glace pendant plusieurs jours de l'été 2007. Il pourrait devenir une nouvelle route maritime internationale car il réduirait les distances entre l'Europe et l'Asie. Le Canada a annoncé en 2007 la construction d'un port en eau profonde sur la pointe de la terre de Baffin et une base militaire à Resolute Bay, c'est-à-dire sur le passage du nord-ouest. Alors cette nouvelle donne climatique change d'ores et déjà les enjeux économiques et stratégiques. Après avoir délimité des zones économiques exclusives, c'est-à-dire les ZEE, sur l'océan Arctique, conformément à la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, certains États qui anticipent la fonte de la banquise revendiquent une partie des zones internationales autour du pôle nord. Alors changeons d'échelle et faisons un petit peu de droit. Sur ce planisphère, voici les 195 États du monde et la limite de leur zone économique exclusive, les ZEE, d'une largeur de 200 000 nautiques. À l'intérieur de ces ZEE, les États riverains peuvent exploiter les ressources qui se trouvent dans l'eau, sur les fonds marins et sous-marins, c'est-à-dire poissons, gaz, pétrole. L'extension de ces ZEE correspond à peu près au plateau continental, c'est-à-dire le prolongement sous la mer de la masse terrestre de l'État côtier. Et quand ce plateau va plus loin, ce qui est souvent le cas, l'État peut en revendiquer la souveraineté, mais dans la limite de 150 000. Alors pour cela, il faut préparer un dossier, géologique et juridique, qui justifie cette revendication auprès de la Commission des limites du plateau continental des Nations Unies. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait la Russie en décembre 2001 pour appuyer ses revendications sur l'Arctique. Cet organe des Nations Unies, qui se fonde sur des arguments géologiques, n'a pas été convaincu par le dossier russe et a demandé que soient fournies des données complémentaires. On voit sur la carte la ZEE de la Russie en Arctique. Puis maintenant, voici la zone revendiquée par Moscou. Eh bien, la revendication russe a été exprimée de façon extrêmement spectaculaire en août 2007 par Moscou. Voici précisément le lieu où une équipe scientifique russe plante, avec un sous-marin, un drapeau en titane par 4000 mètres de fond dans l'océan glacial arctique pour bien affirmer que ceci est russe. C'est au niveau du pôle Nord, sur la dorsale Lomonosov, une chaîne de montagne sous-marine. Alors ce coup médiatique, qui a été docilement relayé par la presse occidentale, n'est pas que symbolique. Il sert à renforcer la revendication russe sur l'océan Arctique qui s'étend jusqu'au pôle Nord. Sauf que la Russie doit prouver que ces dorsales sont le prolongement du plateau continental, ce que contestent les États-Unis, qui considèrent qu'il s'agit en fait d'une dorsale océanique qui n'est pas, selon le droit de la mer, susceptible d'appropriation. Alors la Russie n'est pas seule en cause, car le partage de l'Arctique n'est pas terminé. À la suite de la Russie, le Danemark, le Canada ont lancé des campagnes de recherche communes pour vérifier s'ils peuvent revendiquer l'extension de leur plateau continental en s'appuyant également sur la dorsale Lomonosov au large du Groenland et de l'île d'Elsemer. De leur côté, les États-Unis, qui n'ont toujours pas ratifié la Convention de Montego Bay, revendiquent discrètement le plateau de Chukchi dans la continuité de l'Alaska. Cela pourrait peut-être accélérer leur adhésion, d'autant plus qu'il ne manque aujourd'hui que l'aval de leur Sénat. Début 2007, au moins dix États ont déposé un dossier de revendication. Le Brésil, qui revendique une zone de 900 000 km² sur sa façade caraïbe, entre la frontière de la Guyane française et Fortaleza, et sur sa façade atlantique, entre l'Uruguay et les îles Trinidad et Martin Vaz. Le Mexique émet une revendication dans le golfe du Mexique. L'Australie, qui revendique des zones autour de sa ZE et de ses dépendances, et même autour de l'Antarctique, où pourtant les revendications territoriales ont été gelées par le traité de Washington en 1959. La Nouvelle-Zélande, qui revendique des zones situées sur le pourtour de son territoire. En Europe, on a la demande de la Norvège, qui concerne trois zones dans l'Atlantique Nord, qui sont également revendiquées par la Russie, l'Islande, le Danemark. L'Irlande revendique la plaine abyssale de Porcupine, et avec la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne, elle a fait une demande conjointe pour le plateau continental de la mer Celtique et le golfe de Gascogne. La France, elle aussi, revendique une zone de 700 000 km² dans le golfe de Gascogne, le plateau des Guyanes, et autour de la Nouvelle-Calédonie et ses îles subantarctiques, c'est-à-dire Kerguelen, Amsterdam et Crozet. Alors vous voyez, les revendications sont très nombreuses. Et cette bousculade s'explique par le fait que les États qui ont signé avant 1999 la Convention de Montego Bay ont jusqu'à mai 2009 pour exprimer toutes leurs revendications. D'ici 2009, la Commission du plateau continental des Nations Unies attend le dépôt de plusieurs dizaines de dossiers. Elle estime que 30 à 60 États vont vouloir étendre leur plateau continental. Le nombre est incertain parce qu'on manque de données scientifiques précises sur la plupart des fonds marins. La constitution des dossiers est coûteuse. Elle demande la mobilisation de moyens importants pour les mesures, notamment des navires océanographiques. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'extension du plateau continental portera sur plus de 20 millions de kilomètres carrés avec des enjeux très importants en termes de ressources. Donc la fixation des frontières maritimes est loin d'être terminée. Elle entraînera des problèmes de délimitation, voire des tensions entre États.